Bonjour Mesdames et Messieurs, d'après ma montre suisse, il est bel et bien l'heure de reprendre nos travaux. Nous avons longuement discuté ce matin et la liste des orateurs n'était pas encore terminée. Je vais donner la parole à Marcus Kummer maintenant. Merci Monsieur le Président. Je voudrais parler du forum sur les bonnes pratiques. J'avais en fait l'intention d'intervenir demain lorsque nous parlerions des activités intercession, mais plusieurs orateurs ont déjà abordé cette question et comme vous m'avez demandé de terminer les travaux sur ce point avec le secrétariat, je vais brièvement vous rendre compte des documents finales. Plusieurs personnes ont dit que ces travaux avaient été très utiles, mais qu'il était encore possible d'améliorer la situation, le plus grand défi étant sans doute le peu de temps à disposition pour mener à bien ces travaux. Je suis néanmoins ravie de vous annoncer que la semaine dernière, le secrétariat a affiché les documents finales qui sont des documents substantiels. Je vous encourage tous à examiner les rapports qui sont affichés sur le site web. Il n'est pas nécessaire d'en lire chaque page car c'est très volumineux, mais je vous encourage à lire au moins les résumés exécutifs qui reprennent les principales conclusions et donnent des indications sur les travaux futurs en suggérant des activités à poursuivre. Les experts n'ont pas eu beaucoup de temps pour mener à bien ce travail et les documents contiennent donc essentiellement des suggestions plutôt que des conclusions définitives. Ce sont des points à approfondir. Tous les thèmes ne se prêtent pas forcément à des forums de bonne pratique. D'ailleurs, initialement, la proposition faite par la Société de l'Internet pour donner un nouveau souffle au forum de bonne pratique consistait à demander des idées à l'IETF afin de pouvoir identifier des activités à poursuivre à l'avenir. Donc, il s'agit plutôt de faire le bilan d'une situation et de définir les voies à suivre pour l'avenir. A mon avis, les thèmes qui ont obtenu le plus de réussite sont les bonnes pratiques relatives au spam, au pluriel, ainsi que les forums relatifs au SERTS. D'ailleurs, on a suggéré un autre acronyme, c'est-à-dire CIS, ERT. Les raisons de cette proposition figurent dans les rapports. Je pense que toutes les propositions méritent notre attention. Et évidemment, il y a des répercussions sur les ressources car le secrétariat devra disposer de suffisamment d'effectifs par rapport à la charge de travail et je pense aussi que les membres du groupe consultatif multipartiprenante auront besoin de suffisamment d'appui. Merci beaucoup, Marcus, pour ce rapport et pour ses suggestions. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Constance et vous-même d'avoir accepté de coordonner ces activités qui semblent avoir produit de bons résultats. Et ces activités vont se poursuivre l'année prochaine encore. Maintenant, je vais donner la parole à Léa Kaspar. Merci, Monsieur le Président. Comme c'est la première fois que je prends la parole, je vais me présenter. Je suis Léa Kaspar. Je viens de la Croatie. Je suis un nouveau membre du groupe consultatif. Je viens de la société civile. J'aimerais revenir sur certains points déjà abordés ce matin et aussi insister sur un autre point qui n'a pas retenu toute l'attention méritée. D'abord, je rejoins les orateurs précédents pour reconnaître les grands progrès accomplis cette année pour mettre en oeuvre les recommandations relatives aux améliorations apportées aux forums et notamment les forums de bonne pratique. Je remercie moi aussi Constance, le secrétariat et les autres membres du groupe consultatif d'avoir donné suite à cette idée. Ceci est étroitement lié aux appels concernant l'organisation du travail intercession. J'espère que nous aurons suffisamment de temps demain pour examiner des propositions concrètes à cet égard. D'ici la fin de la réunion, il serait bon d'esquisser, de définir les étapes concrètes du processus et je serais ravie de pouvoir participer aux discussions sur ce point. Maintenant, quelques mots sur la suite et ils sont attirés de cette année-ci. Un point qui a été mentionné dans le rapport de synthèse concerne la nécessité d'assurer la coordination entre le forum et d'autres réunions et processus qui se déroulent en parallèle. Le forum de gouvernance d'Internet ne fonctionne pas dans un vide, c'est un processus bidirectionnel ou même multidirectionnel. Il faut tenir compte des discussions qui ont lieu ici, mais aussi de celles qui ont lieu à l'extérieur de notre groupe. Et à cet égard, il y a un point important. Il y a des discussions actuellement en cours sur le renouveau du forum à New York. Plusieurs orateurs l'ont mentionné et je pense que les membres du groupe consultatif devraient rendre plus visible la valeur, le rôle d'IGF. Comme l'a dit notre collègue de la Macédoine, il serait utile d'élaborer une stratégie de communication car je crois que nous pouvons vraiment mieux faire pour défendre la valeur du forum et les progrès accomplis ces dernières années. Et dans le même contexte, un autre point, je pense que la communauté de l'IGF pourrait apporter une contribution à d'autres processus de manière proactive. Je pense notamment à l'examen du SMSI qui aura lieu l'année prochaine. Ce serait une bonne chose que l'année prochaine le forum puisse se pencher sur le projet de documents stables produits en novembre. Mais avant cela, il serait utile de prévoir quelque chose par exemple en veillant à ce que les sujets de travail intercessionnels soient pertinents. On pourrait utiliser cela pour contribuer à la suite du processus. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. en vous entendant parler, je n'ai pas l'impression que vous êtes une nouvelle venue au groupe consultatif, au contraire. Maintenant, je donne la parole à ICC Base. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Thomas-Reyno. Je suis la nouvelle responsable du secrétariat de ICC Base. C'est la première fois que je participe au groupe consultatif. J'en en suis pas ment, mais je suis ravie de pouvoir y participer. Et j'aimerais personnellement remercier le secrétariat du forum et au président du MAG d'avoir coordonné cette réunion. Et merci d'y avoir inclus tous ceux qui ne sont pas membres du MAG. nous félicitons le pays hôte, la Turquie, les organisateurs, le secrétariat du FGI, l'ONU-DESA pour un événement couronné de succès en 2014. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec toutes les autres parties prenantes afin d'assurer le succès du FGI en 2015. Dans un esprit de solidarité, je tiens à remercier tout particulièrement Tsingataïma Sango et le secrétariat du FGI dans le professionnalisme et le dévouement pour la communauté du FGI méritent toute notre reconnaissance. On a déjà beaucoup parlé des activités intercession aujourd'hui. Nous considérons qu'il s'agit là d'une contribution très importante au programme de l'IGF pour 2015 et au-delà. ICC-BASIS a élaboré une recommandation spécifique concernant les activités intercession et ça fait l'objet d'une contribution écrite dont une proposition résumée sera soumise pour examen et discussion demain. Je reviendrai sur six points de la dite proposition aujourd'hui. D'abord, le lien entre les activités intercession et le résumé du MAG, du président du MAG pour l'FGI 2014. Ensuite, nous encourageons une participation multipartie prenante aux activités intercession, un processus pour gérer l'engagement en ligne et le dialogue physique entre les parties prenantes des groupes de travail, y compris la nécessité de renforcer le secrétariat en tant que plateforme neutre et crédible pour faciliter les discussions. Un ensemble de paramètres sur lesquels le MAG devra se pencher pour choisir un thème pour les activités intercession par le bien de l'OM interconsultatif, les liens entre les FGI régionaux et nationaux pour contribuer aux activités d'intercession et l'utilisation du travail d'intercession pour contribuer au renforcement des capacités de fonds dans les pays et dans les régions en 2015 et au-delà. Et puis, un thème à soumettre pour votre considération qui vous sera soumis demain. et ceci figure dans notre contribution qui est déjà affichée sur le site web. Merci beaucoup. Et toutes mes excuses à Baer. J'avais dit que la liste des orateurs était close, mais ce n'était pas le cas. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Je suis Baer Esmat de l'ICAN. Je serai bref car on a déjà dit pas mal des points que je souhaitais aborder. et je reviendrai juste sur quelques-uns d'entre eux, notamment sur l'amélioration des résultats du FGI et la manière de les rendre plus visibles. On a beaucoup parlé de l'expérience des forums de bonne pratique. C'est à mon avis une excellente chose et cela nous a permis d'aboutir à des documents finales contenant des propositions concrètes. Mais il est important de les rendre plus visibles, même s'ils ont été postés sur le site web du FGI. Je ne suis pas certain qu'ils aient été envoyés à toutes les organisations concernées, organes des Nations Unies ou non. C'était d'ailleurs l'une des recommandations du groupe de travail. Nous voulions améliorer les liens entre le FGI et les autres organisations concernées par la gouvernance de l'Internet. Un autre document, le rapport du président m'a semblé particulièrement important parce qu'il contenait de nombreuses informations utiles et je pense qu'il serait utile de le faire diffuser auprès de toute la communauté concernée par la gouvernance de l'Internet. En ce qui concerne les activités intercession, j'estime qu'il s'agit là de quelque chose d'extrêmement important pour le forum et je pense que nous aurons amplement le temps d'en discuter encore et de définir les thèmes à aborder. Mais un point a été mentionné par l'orateur précédent, la question des ressources. Mener des activités intercession si l'on ne dispose pas des ressources suffisantes du côté du secrétariat me semble extrêmement difficile. Nous devons disposer des ressources suffisantes qu'il s'agisse de ressources humaines ou techniques pour effectuer le travail d'intercession avec la participation des membres du groupe consultatif ou d'autres personnes. Pour cela, il faudra pouvoir accéder à des outils en ligne pour permettre à la communauté en général de participer. Nous devons veiller à ce que ces outils soient du moins mis en place. Merci. Merci pour ces commentaires, Baer. Nous avons maintenant un participant en distance. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je suis Izumi Okuchani, membre du groupe consultatif depuis deux ans. et je suis ravie d'apprendre les améliorations qui ont été apportées au forum. On a déjà pas mal parlé du travail d'intercession et à cet égard, je pense moi aussi qu'il faudrait renforcer encore ces activités, peut-être en renforçant ce qui se fait déjà. Je pense au forum des bonnes pratiques qui ont eu lieu en 2014 et qui ont reçu des échos très positifs. Je ne veux pas dire que tout le travail d'intercession doit se limiter aux bonnes pratiques, mais il y a des leçons que nous pouvons tirer de cette expérience-là. On a pu voir qu'il était possible de travailler en ligne, par téléconférence, par échange de courrier électronique avant et après les sessions. Et il y a d'autres aspects à prendre en considération. Également, comme l'a dit Baer, par exemple, la communication. Il est important de communiquer avec un groupe bien défini de parties prenantes. Ces parties prenantes sont à identifier selon les thèmes. Par exemple, si on prend les IXP, il faut pouvoir communiquer au moins avec les clients des IXP. Et il faut aussi communiquer avec les personnes concernées de manière générale. Voilà pour les activités intercession. Ensuite, quelques mots au sujet de la transparence. À mon avis, la transparence est particulièrement importante en ce qui concerne le contenu et le programme du FGI. Cette année, nous avons fait du bon travail grâce aux ateliers lancés à l'initiative de Fiona. et on pourrait encore améliorer la transparence des séances non planifiées par des membres du groupe consultatif. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de procédure définie pour identifier les orateurs lors des séances d'ouverture et de clôture. S'il n'y a pas un appel ouvert aux orateurs, je pense qu'il serait néanmoins utile d'avoir des indications claires sur la manière dont les orateurs sont identifiés. Est-ce qu'ils sont invités sur la base d'une invitation particulière ou d'autres critères? Merci pour ces observations. Merci de vous être jointes à nous. Pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'il y a de mystère sur la manière dont les séances d'ouverture et de clôture sont organisées. Cela se fait sur propositions et initiatives du secrétariat lors des séances d'ouverture. Nous invitons les ministres présents à prendre la parole ainsi que les représentants de tous les groupes de parties prenantes. Même chose pour les séances de clôture. Je vois que Cheng Etai est un peu nerveux. Peut-être qu'il est en train de découvrir comment se passent les séances d'ouverture et de clôture. mais en gros c'est ainsi que les choses se passent. Nous vérifions aussi s'il y a des points à aborder de manière urgente etc. Cheng Etai Oui, en effet si un ministre est présent on lui donnera la parole en séance d'ouverture. En ce qui concerne la société civile nous demandons au groupe de la société civile de désigner deux orateurs. Même chose pour les milieux d'affaires. Nous demandons aux circonscriptions au groupe de désigner leurs propres orateurs. Merci. Merci de ne pas m'avoir contredit. C'est une bonne chose. Et maintenant nous avons un autre participant à distance. Oui, c'est Marie-Léa Maciel du Brésil. Elle dit que le thème qui faisait le fil rouge du FG en 2014 n'était pas très clair. Le processus du SMSI à la pierre angulaire de la gouvernance est la base de l'existence du FGI. Les discussions du FGI de 2015 devraient être axées sur les questions suivantes. Évaluation du développement de la société de l'information. Que veut dire une société de l'information inclusive, orientée sur les personnes dire aujourd'hui? et que faut-il changer dans le scénario depuis 2005 et quels seront les principaux défis pour l'après 2015? Il faut définir clairement la vision pour l'avenir. Nous sommes une plateforme multipartie prenante et le FGI devrait contribuer à ses efforts lorsqu'il discute des sous-thèmes. Merci beaucoup pour cette contribution. Le thème qui fait office de fil rouge est très symbolique et il est souvent plutôt abstrait par la force des choses puisque l'on cherche à regrouper des questions extrêmement variées de manière concise et cela peut être sujet à interprétation. Je ne vois pas d'autres demandes de parole dans la salle et il n'y a pas d'autres participants à distance pour ce point. Alors je vais essayer de résumer les discussions. D'après ce que j'ai retenu des interventions de ce matin l'évaluation générale de la réunion du FGI à Istanbul est positive. Nous devons continuer dans cette direction en nous fondant sur l'approche retenue pour la réunion de la préparation de la réunion d'Istanbul et en nous inspirant des recommandations faites par le groupe de travail sur les améliorations du FGI. Et il s'agit notamment de mettre en oeuvre les recommandations concernant différents points pour lesquels il nous faut des résultats plus concrets et il est important de mieux communiquer à ce sujet. C'est un aspect essentiel à prendre en considération pour l'avenir de nos activités. En examinant les contributions des neuf FGI précédents, on constate qu'il y a là énormément de documents, d'informations. on ne peut pas dire que le FGI n'a jamais rien produit. Loin de là. Le forum a produit beaucoup de documents, d'idées, d'outils, de connaissances. mais cette véritable mine d'informations ne fait peut-être pas l'objet d'une communication suffisamment bonne et efficace. Et il est important d'améliorer nos efforts à cet égard. Pour ce qui est des bonnes pratiques, tout le monde a été d'accord pour souligner à quel point ces activités avaient été utiles, mais la plupart ont aussi dit qu'on avait manqué de temps pour aller jusqu'au bout de la tâche. Je propose donc que l'on commence par discuter les bonnes pratiques demain et après-demain et qu'ensuite on commence à compiler les bonnes pratiques identifiées au cours de ces deux journées. Il y a un autre élément qui a été mentionné mais je ne crois pas que cela figurait dans le document de synthèse. C'est l'idée d'essayer d'atteindre les communautés et notamment les industries non représentées au forum pour l'instant. il s'agit d'y réfléchir et de trouver le moyen de faire venir un peu de sang frais des nouveaux participants dans notre groupe. Il y a eu beaucoup d'interventions au sujet des activités intercessions ainsi que des appels à la prudence. Il ne faudrait pas aller trop loin et ne pas oublier les limites imposées par les ressources financières et humaines dont nous disposons. c'est également un point auquel il va falloir nous atteler aussi vite que possible. J'essaierai d'identifier les sujets à aborder et les modalités pour les activités à la session que nous pourrions mettre en œuvre sans surcharger le calendrier des réunions associées à la gouvernance de l'Internet. On pourrait voir s'il est possible d'utiliser les réunions nationales et régionales de gouvernance d'Internet pour étudier ces questions qui seront éventuellement identifiées. Un document de synthèse maintenant. Deux propositions nous intéresseront peut-être l'une c'est comment le mélange de politique générale pour amener le milliard suivant en ligne et l'autre c'était l'impact d'Internet sur les emplois et les capacités. Ce ne sont pas les seuls certainement mais elles ont été mentionnées et présentées pour examen pendant la période de discussion. Et le plus important c'est de ne pas oublier les leçons tirées de tous nos travaux. souvenez-vous on a commencé les préparatifs pour IGF Istanbul plein de bonnes intentions et en fin de compte on ne s'y est pas tenu à cause de propositions qui venaient de partout et le besoin de satisfaire les différentes propositions. alors on a beau être fort il faudra bien tenir compte de ces leçons lorsque nous concevrons le programme de l'année prochaine. Je remercie donc tous ceux qui ont participé à la discussion et qui ont envoyé des contributions écrites en analysant les différents éléments positifs et négatifs d'Istanbul et merci encore à nos hôtes turcs le gouvernement l'administration turque qui nous ont reçu et accueilli. La réunion a été un grand succès. Alors passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour alors examen des initiatives de gouvernance internet existantes et leur impact sur l'IGF 2015. Alors nous entendrons des présentations en suite de quoi nous aurons une discussion. Mais son objet n'est pas d'exprimer notre avis vis-à-vis telle et telle information que nous pourrions recevoir mais plutôt de réfléchir à la manière de laquelle les processus qui vont nous a décrits pourraient se répercuter sur l'IGF Brésil et quels sont les thèmes à prendre réellement en considération compte tenu de l'information que nous allons entendre maintenant. Première présentation, les résultats de la conférence de plénipotentiaire qui sont liés à la gouvernance de l'Internet. Madame Dorine Bogdan va nous faire cet exposé. Merci beaucoup Yannes. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue ici à l'UIT comme Monsieur Brunseil vous l'a dit ce matin, l'UIT a conclu récemment sa 19e conférence de plénipotentiaire qui s'est déroulée du 20 octobre au 7 novembre à Busan en Corée. La conférence a rassemblé environ 2500 délégués provenant de 171 pays. Nous avons examiné 452 propositions et nous avons approuvé 21 nouvelles résolutions et nous en avons amendé 51. Alors, l'importance des plénipotentiaires c'est de fixer le programme stratégique pour les quatre ans à venir. Nous avons approuvé notre plan stratégique, notre plan financier, nous avons élu les directeurs, les membres du conseil et les 12 membres du comité du règlement radio. La conférence à sa première séance plénière a pris une importance, une décision importante, c'est-à-dire d'ouvrir tous les documents, les contributions déposées à la conférence et tous les documents qui résultat des travaux. Cela a été fait par consensus. Je souligne par consensus. En effet, notre plénipotentiaire a été un succès dès la première séance plénière et jusqu'à la séance de clôture, les délégués ont fait preuve d'un esprit de consensus. C'est une décision importante également parce que cela démontrait un caractère transparent et ouvert. Or, dans cette salle, vous le demandez ainsi que les membres de la société civile. La conférence a décidé également d'ouvrir les plénières et les réunions principales des commissions à des un webcast sans code, sans clés. C'était donc ouvert à tous et il y a eu beaucoup de participants à ces séances. Les participants n'ont pas invoqué une seule motion d'ordre ni un seul vote. Il y avait des questions importantes et épineuses à examiner. Par exemple, les résolutions de l'Internet. le président de ce groupe a passé 51 heures avec bon nombre d'entre vous dans cette salle, mais les résultats ont été positifs et nous sommes heureux du résultat. La conférence a adopté des innovations également. Première habilitation hommes-femmes et des récompenses. Un des lauréats se trouve dans la salle de l'APC. Je voudrais la saluer. Elle était au plein du potentiel avec six autres personnes et organisations. Nous avions également une piste pour les politiques générales. Nous avons ramené 51 personnes du monde entier, jeunes leaders politiques. Il y a eu des tables rondes connectées 2020 et deux briefings avec la société civile. Ainsi, questions et réponses ouvertes avec le secrétaire général élu, M. Zhao. Dernière innovation, nous avons une résolution ouverte et on pouvait y contribuer du dehors. Ça a été modifié par les États membres et finalement adopté par les plénipotentiaires. Je vois beaucoup de visages familiers ici. Je ne vais donc, vous étiez à la plénipotentiaire également, je ne vais donc pas passer en revue toutes les décisions. Nous avons un plan stratégique et c'est un document que nous avons également présenté à consultation ouverte. On n'a pas eu énormément de réactions, mais c'est une nouvelle manière de travailler au sein de l'UIT. Nous avons tariné notre plan financier et une nouvelle résolution pour Connect 2020 et avec certains objectifs précis. Si on n'arrive pas à mesurer, à ce moment-là, ça ne se fait pas. Donc, nous voulions quelque chose qu'on puisse mesurer et donc mettre en œuvre. pour les objectifs Connect 2020, alors nous avons sur l'inclusion, la durabilité et l'innovation et la croissance. Ces quatre objectifs vont ouvrir les voies pour l'Union pendant les quatre années à venir, mais il y en a également qui n'intéressent pas uniquement l'organisation, mais tous les parties prenantes et que nous espérons pouvoir réaliser en 2020. Il y a eu également pas mal de discussions sur le SOMSI, SOMSI plus 10 et nos États membres nous ont demandé de continuer à accueillir le forum SOMSI. Nous allons continuer de le faire. Pour le moment, les dates fixées sont à la fin mai et bien sûr tout cela fera l'objet également de rectification après l'Assemblée des radiocommunications. On a renforcé le rôle de l'Union dans le domaine de l'Internet et la cybersécurité. Le groupe de travail du Conseil sur les questions de politique générale Internet public permet des consultations physiques et en ligne. Par le passé, c'était uniquement en ligne. Maintenant, nous pouvons également avoir des consultations face à face avec le groupe de travail du Conseil dans ce domaine. J'en viens maintenant au groupe de travail du Conseil sur la protection de l'enfant en ligne. Les plénipotentiaires ont ouvert ce groupe à toutes les parties prenantes intéressées. C'est important et cela permettra à la discussion d'atteindre un niveau supérieur. Pour ce qui est des résultats de ce groupe, ils seront également ouverts au public et nous allons tenir des consultations d'une journée pour la jeunesse juste avant le groupe de travail du Conseil sur la protection de l'enfant en ligne. On a souligné également l'utilité d'une interconnectivité internet abordable et le multilinguisme. Vous connaissez les résolutions, la 133 où tous les États membres souhaitent se pencher sur cette question de multilinguisme. Et pour ce qui est des IXP, on a été encouragé à créer ces IXP des États membres dans le renforcement des capacités sur tous les pays les moins avancés. Il faut passer de l'IPV 4 à l'IPV 6 très rapidement et l'importance a été soulignée. Il faut poursuivre notre travail en coopération étroite avec d'autres organisations, surtout pour le renforcement des capacités. Pendant toutes les discussions, nous avons constaté une reconnaissance de ce processus à parties prenantes multiples et le processus préparatoire a beaucoup plu aux États membres et permis la mise sur pied du SOMSI plus 10. Et puis, il y a également, on a également préparé les TPF de 2014. Un certain nombre de résolutions ont été enterrinées. L'une porte sur le monde universitaire. Nouvelle décision pour les membres universitaires qui se joignent à l'unité ne doivent plus aller dans un secteur mais peuvent s'associer à l'union elle-même. Nouvelle résolution sur le suivi en vol des avions résolution pour l'utilisation des TIC pour combattre l'Ebola. Autre résolution pour protéger les utilisateurs et les consommateurs. Il y a une résolution sur la jeunesse et autre sur le combat contre les contrefaçons, l'Internet des objets et puis connectivité à large bande. Alors, nous avons les actes finales en ligne gratuitement tels que présentés au plénipotentiaire et le document final final une fois avec une cote sera lui aussi affiché sur la toile et disponible gratuitement. donc en nous tournant vers l'année prochaine, l'UIT va fêter l'année prochaine son 150e anniversaire le 17 mai. Le 17 mai, l'UIT aura 150 ans. En fait, on va célébrer toute l'année. mais le 17 mai, un thème innovation, innovation TIC, il y aura un certain nombre de thèmes célébrés chaque mois. Alors, nous espérons que vous vous joindrez à nous pendant ces célébrations. Alors, l'année prochaine est importante pour deux événements majeurs, le SOMSI plus 10 et l'autre, vous leur en avez parlé ce matin, c'est la fin des objectifs du millenium et le début des STG, objectifs durables et il faut que ces deux agendas mondiaux se réunissent. Nous espérons travailler avec vous tous non seulement pour le SOMSI plus 10, mais également pour le processus de développement durable. pour ceux d'entre vous qui le savent, aujourd'hui, il y a 17 objectifs de développement durable. Si vous les examinez, il y a quatre, seulement quatre références au TIC. Il faudra travailler ensemble pour nous assurer que ces références qui décrivent le rôle important des TIC dans le développement durable. Il faut que ces quatre références restent là et s'il y en avait plus, ce serait pas mal. Nous savons que les TIC, c'est un élément clé de développement durable. Donc, nous entamons cette nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme et nous comptons sur vous pour que le processus SOMC plus 10 et l'autre se réunisse. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation très complète. Alors, et félicitations de ce que j'appellerais une vente aisée pour ce qui est de la conférence et de ce thème si délicat. Alors, je ne sais pas combien les gouvernements lors du forum IGF ont acquis et partagé avec les plénipotentiaux. Ça, on le verra à l'avenir. Présentation suivante. Étant donné que nous n'avons pas Aboucita avec nous mais qu'elle attend dans son bureau, si vous me le permettez, je vais demander à Nora de prendre la parole pour présenter l'initiative ICAN Forum mondial. Donc, nous allons entendre Nora et Flora Wagner, représentant du CGI, je ne sais pas, pour présenter cette initiative. Nora, si vous nous entendez et si vous êtes prête, le micro est à vous. Alors, on cherche Nora et passons à la suite. Elle est là ? Elle n'est pas là ? Nora ? Vous avez la parole. Merci. Merci à vous tous de m'avoir invité pour vous mettre à jour de cette initiative. Je fais partie du secrétariat. Je suis... C'est un honneur d'être parmi vous. Je vais passer en revue l'initiative elle-même et puis je m'arrêterai à quelques instants sur les développements les plus récents. Vous le savez, comme suivi d'une réunion net mondiale, nous avons travaillé pour obtenir des solutions en collaboration. Cette plateforme permet l'identification de solutions en coopération. et se penche sur les questions existantes ou nouvelles. La plateforme doit contribuer à l'amélioration du cadre de gouvernance de l'Internet. Alors, il y a un texte de résolution surtout pour les questions non techniques. C'est une plateforme en ligne, vous le savez, lancée le 6 novembre et à l'heure actuelle, tout ça est très itératif. le travail du secrétariat est surveillé par un comité transitoire qui va être remplacé par un conseil. Le conseil de transition représente toutes les parties du monde et il faut souligner que pour influencer les résultats de la plateforme, la participation est primordiale. Récemment, il y a eu une réunion du comité transitoire et qui a obtenu des réactions des communautés de la société civile ou à analyser certains commentaires présentés sur le site net mondial et des documents représentent tout cela. Par exemple, les cinq projets ont maintenant été supprimés et étaient ouverts à tous. Je serai prête à répondre à des questions ou maintenant ou plus tard. Merci beaucoup. Monsieur Wagner, CGI, vous avez la parole et exceptionnellement, étant donné que vous participez à distance, nous verrons s'il y a des questions à vous poser avant de passer à la question suivante. Claudio, vous avez la parole. Monsieur le Président, le CGI, donc, comité brésilien était présent à cette plateforme et a été approché par pas mal d'actions prenantes demandant des renseignements sur la plateforme. c'est quelque chose qui se prépare. Nous n'avons pas encore de décision définitive et c'est ouvert aux contributions de tous. Et compte tenu de cela, compte tenu du travail en cours, le comité directeur brésilien a, vendredi dernier, décidé d'approuver à une déclaration une précision qui sera présentée publiquement aujourd'hui, demain, et je vais vous la lire. Le comité internet de Brésil le 28 novembre 2014 siège São Paulo tout en étant tout à fait d'accord avec cette initiative qui a décidé d'apporter les précisions supplémentaires pour pouvoir préparer le dixième forum internet. d'abord, l'initiative doit servir de plateforme pour la présentation de contributions et d'idées qui reprend la déclaration adoptée en avril 2014 et est disponible sur le site. Deuxièmement, adhérence au principe de gouvernance de l'internet dans la déclaration de net mondial avec des propositions des idées dans le cadre de cette initiative. Trois, d'autre part, propositions et idées à présenter doivent tenir compte de la feuille de route pour l'avenir reconnaissant le besoin de faire progresser la gouvernance de l'internet dans les différents forats pour ce qui est des différents thèmes. traités par l'internet compte tenu du rôle et des responsabilités des parties prenantes. Quatre, l'initiative n'a pas pour objet de remplacer le forum existant tel que ICANN, IGF ou autres. Alors, il faut tenir compte également dans tout cela de la cybersécurité. Cinq, endroit de discussion sur l'initiative internet n'aura pas le pouvoir de décisionnaire et ce ne sera pas non plus la mise en œuvre des solutions proposées qui doivent être transmises au forat et processus adéquats. Six, cette initiative ne doit pas faire double objet avec l'IETF parce que il y a l'agenda de Tunis qui doit être préservé pour l'IGF mais tout ce qui pourrait tout cela devrait être transmis à l'IGF ou entre un dialogue avec l'IGF. Au contraire, l'initiative conformément aux discussions de l'IGF devrait renforcer l'IGF en prévoyant la continuité dans les discussions de l'IGF. Sept, toute solution intéressante au secteur public doit bien sûr être portée à l'attention des gouvernements et canalisée et tout cela doit tenir compte de la déclaration nette mondiale compte tenu du rôle et des possibilités des gouvernements sur les différents thèmes liés à leur souveraineté mais en même temps réaffirment le besoin dans ces cas que les discussions se tiennent avec les parties prenantes. Alors, il y aura un conseil composé de membres choisis qui sera orienté par le consensus de chaque communauté. Neuf, il n'y aura pas de siège permanent pour les lanceurs de cette initiative. Le conseil établira ses modalités de fonctionnement. À partir du deuxième trimestre, il y aura les membres qui devront faire l'objet d'un choix par les collectivités. ne pourraient pas aller plus vite. Les abattoirs de la proposition ont entendu les préoccupations et les craintes des membres de la communauté interne. des modifications ont été apportées également en ce qui concerne le premier jet qui avait été rédigé. L'initiative doit être structurée pour permettre la participation de tous dès le début. Onze et dernier, les questions, les préoccupations exprimées devraient trouver des solutions grâce aux propositions et des idées, la formation de groupes de travail et de forats de discussion. Ça montrera que cette initiative doit servir de pont entre les participants qui ont des idées à soumettre et ceux qui peuvent contribuer avec leur connaissance, financement pour réaliser ces propositions et idées. Les auteurs de cette initiative le conseil de coordination sera facilitateur et pourra intervenir sur toute initiative. Je vous remercie, Monsieur le Président. Flavio, now we have heard two presentations. Bon, vous venez d'entendre deux présentations de deux auteurs de ces idées et j'ouvre maintenant la discussion. Ah non, non, des questions. D'abord, pas de commentaires, seulement des questions. Alors, adressez-les à Nora qui suit cette discussion depuis son bureau ou à Flavio. Voilà, c'est le moment, c'est l'instant de poser vos questions. questions. Alors, moi j'ai une question. Il n'y a pas de siège permanent au conseil, si j'ai bien compris. Et la question posée au FGI et au groupe consultatif n'est plus d'actualité. Oui, alors, on avait demandé au groupe consultatif de rejoindre le conseil de coordination. Cette invitation est toujours valable. La participation à l'initiative net mondiale est essentielle. Le fait qu'il n'y ait plus de siège permanent n'indique pas, ne veut pas dire que l'invitation ne soit plus valable, au contraire. J'espère que le groupe consultatif envisage toujours de participer au conseil de coordination. Si l'on a supprimé le terme permanent, c'est en raison des réactions de la communauté. La première année, il y aura des sièges et ensuite, tous les membres du conseil devront suivre le même processus pour devenir membre. Merci pour ces explications, c'est très clair. Les procédures suggérées pour le conseil peuvent être trouvées sur le site web. Je vois que les Pays-Bas souhaitent poser une question. Merci, monsieur le président. Just a question pour clarification. Je voudrais un éclaircissement. comme nous le savons, le panel Overspen a commencé ses travaux et l'a finalisé à Dubaï lors du Forum économique mondial. La commission a été lancée pendant le Forum économique mondial. Je voudrais savoir comment cette initiative est reliée à cette initiative. Enfin, l'initiative et la commission built. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question pour Flavio. Merci. Il est dit que l'initiative nette mondiale sera dirigée par les recommandations des groupes de parties prenantes et sera coordinée par le Conseil qui prendra les décisions ultimes si on doit être se baser sur les recommandations des parties prenantes. Merci. Bonjour, je suis Marilyn Cade. Ma question s'adresse aussi bien à Nora qu'à Flavio. compte tenu des observations selon lesquelles on n'est pas en concurrence mais qu'on soutient le FGI. J'avoue que je suis perplexe. Les ressources sont toutes des limites qu'il s'agisse de ressources financières, humaines, des limites, des ressources en termes de temps. Alors, je voudrais savoir comment cette initiative pourra contribuer au FGI et je pense notamment aux contributions financières. Le FGI est un point tournant et comme j'étais membre de la CSDT chargée d'améliorer le FGI et du groupe sur la coopération renforcée et comme je participe aussi activement à plusieurs groupes de l'ICAN, je suis particulièrement consciente de la nécessité d'obtenir des ressources financières considérables pour que le FGI puisse renforcer la mobilisation active et informée de la part de tous les partis prenantes des pays en développement. Alors on me dit que cette initiative est complémentaire, je voudrais quelles contributions financières concrètes sont prévues pour renforcer le FGI. Merci pour cette question. Nous avons ensuite des questions des participants à distance avant de donner la parole à Nora et Flavio. Je vais lire une question de Sousby. Net mondial part de la base, ce sont des parties prenantes qui se réunissent et qui volontairement s'associent pour définir la feuille de route du FGI. Alors que l'initiative Net mondial exige que l'on adhère à certains principes et qu'on les diffuse. Je ne vois pas la question, dit l'oratrice. Nora, pouvez-vous répondre aux questions? Certainement. Et d'abord, merci pour toutes ces questions. En ce qui concerne le premier point, savoir le lien entre la commission BILT et l'initiative Net mondiale. les deux poursuivent des objectifs différents. L'initiative Net mondiale tiendra compte de toute activité menée dans le domaine de la gouvernance dans l'Internet. Il y aura donc une coordination permanente avec la commission BILT. Pour ce qui est des remarques de Marilyn Cade au sujet des projets visant à soutenir le FGI du point de vue de Net mondial. Il faut d'abord revenir un peu en arrière. L'initiative Net mondiale est engagée en faveur du FGI. Cela ne fait aucun doute. Quant à savoir les ressources, le soutien qui pourrait être accordé à FJF, il appartiendra au conseil de coordination d'en décider. Ce conseil sera représentatif aussi bien du point de vue géographique que du point de vue sectoriel. Et dès sa première réunion, il examinera différents points dont le soutien apporté au FGI. Plus le conseil sera participatif, plus il est probable que toutes ces questions seront abordées par le conseil. Fatima souhaite poser une question. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Nora. Est-ce que l'ICAN aura des consultations avec la communauté ICAN concernant leur participation à l'initiative Net mondiale? Merci. D'autres questions? Soubis? Non, c'est autre chose? APC m'a demandé de préciser qu'en tant que membre de la commission BUILD ou Commission mondiale sur la gouvernance de l'Internet, Je peux vous dire qu'elle est totalement indépendante de l'initiative Net mondiale ou de toute autre forum ou plateforme de gouvernance de l'Internet. On est en train de terminer des recherches sur la fragmentation de l'Internet et la gouvernance de l'Internet et publiera un rapport dans le courant de 2015. Merci. Anna Nevesh? Merci. Je remercie ceux qui ont essayé de nous expliquer ce que représente l'initiative Net mondiale, mais je dois avouer que j'ai toujours de la peine à comprendre. C'est sans doute de ma faute et j'essaye de voir comment cette initiative s'intègre dans l'écosystème en général. Et j'essaye aussi de comprendre si elle apporte une valeur ajoutée. Je crois en effet qu'aujourd'hui on voit apparaître ce conseil de coordination et qu'ensuite il y aura un système de gouvernance extrêmement lourd derrière cette initiative. nous manquons de ressources comme Marilyn l'a dit ou plutôt les ressources sont limitées Je suis peut-être un peu naïve mais il me semble que cette question devrait être examinée comme lors de l'une des sessions principales du FGI de 2015. Je vais parler de la manière d'intégrer cette initiative dans l'écosystème plutôt que d'avoir un élément supplémentaire. alors la question est de savoir comment l'aide mondiale peut contribuer quelle valeur ajoutée elle apporte encore une question d'un participant en distance c'était la question de Soubi une question adressée à Flavio Comment obtenir le consensus des parties prenantes si l'on doit respecter les principes et les développer c'est mettre la charrue avant les bœufs merci alors Flavio vous avez un peu de temps pour réfléchir à cette question pendant que Nora répond aux questions précédentes merci pour répondre à la question de Fatima au sujet d'une consultation publique de l'ICAN ICAN est l'un des facilitateurs de l'initiative Net Mundial toutes les entités impliquées ont consacré du temps et du personnel pour le secrétariat la communauté sera informée lors de la réunion de Singapour mais aucune consultation publique n'est prévue pour l'instant un autre point à souligner c'est que ce jeudi il y aura un appel ouvert à la communauté en fait il s'agit d'une session de questions et réponses avec les trois organisations concernées et vous pourrez alors poser toutes les questions que vous souhaitez et obtenir des informations détaillées de la part du comité de transition et vous trouvez des détails à ce sujet sur le site web de Net Mundial comment cette initiative s'intègre-t-elle dans l'écosystème en fait c'est une initiative qui complète les efforts existants il ne s'agit pas de remplacer quoi que ce soit ni de s'y substituer c'est simplement une manière de compléter les initiatives existantes nous comprenons tout à fait l'argument sur les ressources limitées disponibles mais cette initiative fait intervenir de nouvelles parties prenantes au système et la participation du forum économique mondial le lien entre l'initiative Net Mundial et d'autres initiatives comme celle du FEM nous permettra d'ouvrir la discussion et de faire participer davantage de parties prenantes que jusqu'ici merci beaucoup ne nous quittez pas si possible par contre si vous devez nous quitter merci pour votre contribution à cette discussion nous allons passer à d'autres présentations et nous reviendrons à vous après ces présentations maintenant Flavio j'ai deux réponses à donner une première réponse à Ginger concernant le choix des sièges au conseil de coordination pour la société civile le conseil de transition qui compte un représentant de chacune des trois entités à l'origine de l'initiative collabore avec le groupe de coordination de la société civile le CSCG afin de dresser une liste de noms faisant l'objet d'un consensus de la part du CSCG ce n'est pas le conseil de transition qui imposera des noms il y a un site web où les candidats à ces sièges se désigneront ou pourront être désignés par des entités et sur la base de cette liste de noms le CSCG proposera à son tour des noms représentatifs de la diversité régionale et c'est le conseil et le conseil de transition participera à la décision finale il ne prendra pas la décision seule pour répondre à Subi maintenant en effet NetMundial est une initiative qui part de la base et suite à l'événement de Sao Paulo il y a eu une déclaration approuvée par consensus avec tous les participants des parties prenantes à moins que la communauté ne choisisse de rouvrir la discussion sur les principes de gouvernance de l'Internet proposés et acceptés par consensus à Sao Paulo je ne pense pas qu'on reviendra en arrière évidemment il y a de nombreux processus et groupes qui discutent de la gouvernance de l'Internet le plus important étant le FGI si à sa prochaine réunion au Brésil le FGI décide ou qu'un groupe une coalition dynamique du FGI ne propose des amendements au principe adopté à Sao Paulo ces principes demeureront les mêmes puisqu'ils ont été approuvés par tous les segments de la communauté nous pensons que c'est un bon point de départ pour faire accepter les propositions dans le cadre de cette initiative merci bon je vois qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir mais comme Nora n'est pas présente et que je ne veux pas qu'elle soit obligée de rester au bout du fil tout le temps nous pouvons passer aux présentations suivantes et ensuite vous aurez à nouveau la possibilité de poser des questions si vous n'y voyez pas d'objection donc nous passons à la présentation suivante la commission pour le développement de la science et de la technologie examen complet du SMSI plus 10 merci 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 vous avez la parole merci oui j'ai le plaisir de représenter aussi bien la CNUSAD que la CSTD je suis un ancien membre du groupe consultatif et je suis ravie de voir de nombreux visages connus dans l'assemblée un bref aperçu de la résolution de l'Écossoc qui a donné mandat à la CSTD d'effectuer cet examen et ensuite je vous présenterai les activités entreprises par le secrétariat afin de collecter les contributions toutes les parties prenantes pour cet examen ensuite nous pencherons sur le rapport au sujet de l'examen qui a été mis à la disposition du CSTD et enfin je vous indiquerai le suivi de l'examen d'ensemble et les discussions qui ont eu lieu la semaine dernière lors du panel intercession de la CSTD alors je commence par le mandat en 2013 et cette année à nouveau l'Écossoc a prié la CSTD d'apporter une contribution particulière au suivi du SMSI et a adressé trois requêtes à la commission elle a prié de collecter les contributions auprès des états membres et de toutes les parties prenantes pour l'examen d'ensemble elle a prié la commission d'organiser une discussion de fond sur le rapport d'examen en 2015 et cette discussion aura lieu lors de la 18e session de la commission du 4 au 8 mai 2015 et troisième tâche confiée à la CSTD soumettre par l'Internet des conseils à l'Assemblée générale un rapport sur l'examen d'ensemble de la mise en œuvre des résultats du SMSI en 2015 je vais brièvement vous expliquer ce que le secrétariat a fait pour soutenir la commission dans cette tâche depuis le mois de juin nous avons lancé un appel ouvert à toutes les parties prenantes afin que nous fassent part de leurs positions et leur expérience au sujet des résultats du SMSI je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leurs contributions nous avons reçu au total 96 contributions c'est un excellent résultat ces contributions sont disponibles sur le site web de la CSTD à l'exception de celles dont les auteurs avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas les rendre publiques pour pouvoir atteindre les parties prenantes des différentes régions et des différents secteurs le secrétariat a organisé cette séance de consultation ouverte dans différentes parties du monde deux ont eu lieu pendant la réunion d'ITFA Istanbul d'abord un pré-événement organisé pour la région d'Amérique latine et un forum ouvert à tous les participants du FGI je voudrais remercier le secrétariat d'avoir collaboré avec nous dans le cadre de cet examen alors bien sûr nous devons tenir compte de tous les résultats et contributions comme les réunions au niveau du SMSI plus 10 la réunion sur l'SMSI plus 10 de l'UNESCO etc. Le secrétariat a préparé le rapport sur l'examen d'ensemble et la commission s'y penchera également les informations que nous avons collectées par le biais des consultations ouvertes et grâce à l'analyse de toute la littérature pertinente nous a permis de préparer un projet de rapport sur l'examen d'ensemble le but étant de fournir un résumé complet de toutes les informations et les dispositions au sujet du résultat du SMSI plus 10 ainsi que les conclusions du sommet mondial le rapport est disponible sur le site web de la CSTD on en a discuté la semaine dernière lors du panel d'intercession de la CSTD comme je vous l'ai déjà dit je précise qu'il s'agit d'un avant-projet un résumé exécutif doit encore être élaboré ensuite la version définitive sera finalisée pour être soumise à la 18e session de la commission je voudrais préciser qu'il s'agit d'un rapport d'examen du secrétariat et que la commission procédera à son propre examen lors de sa session annuelle voici la structure du rapport il comprend huit chapitres ainsi qu'une annexe sur la mise en oeuvre par les multiples parties prenantes ici vous voyez quelques-uns des éléments essentiels figurant dans le rapport et qui concernent les principaux changements intervenus dans le paysage des TIC depuis le SMSI il y a un dénominateur commun qui sous-tend ces changements c'est l'Internet et le rôle que joue l'Internet dans la société de l'information actuelle ainsi que ses progrès technologiques pour les politiques et programmes concernés par les résultats futurs de SMSI il est important de bien comprendre les circonstances les possibilités les défis rencontrés actuellement raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer tout un chapitre à ces changements dans le rapport d'examen ici vous voyez quelques-uns des résultats constatés dans le secteur des TIC depuis 2005 je ne m'arrêterai pas sur les détails tout cela est reflété dans le rapport en ce qui concerne les résultats obtenus grâce à la mise en oeuvre du SMSI je voudrais m'arrêter sur deux points aujourd'hui d'abord la coopération des multiples parties prenantes qui est devenue une partie essentielle aussi bien des TIC et des programmes de TIC pour le développement dans les documents de résultats du SMSI et en particulier dans la partie des résultats du FGI on a vu que la collaboration et la participation des multi-parties prenantes étaient vitales le rapport examine ou considère le FGI comme l'un des principaux résultats obtenus par le SMSI c'est clairement apparu dans les contributions que nous avons reçues de différentes parties prenantes le rapport réexamine le mandat du FGI énumère les réunions tenues et prend note des résultats obtenus en ce qui concerne l'amélioration du FGI l'ONU des arts dit dans sa contribution que le FGI est parvenu à maturité au fil des ans et discute de questions qui dans le passé étaient considérées comme trop controversées pour faire l'objet d'une collaboration aux multiples parties prenantes comme les ressources vitales d'Internet et les droits de l'homme tout cela figure dans le rapport mais on a aussi relevé qu'il y avait certaines voix critiques dans certaines contributions mais c'est un phénomène minoritaire dans l'ensemble le rapport parvient à la conclusion que le FGI est devenu un événement annuel majeur dans le calendrier des TIC et de l'Internet et qu'il bénéficie d'un très grand soutien dans toute la communauté des parties prenantes Le rapport identifie quatre grands défis et je voudrais revenir sur un problème mentionné précédemment par Doreen à savoir que nous apprenons toujours comment intégrer les TIC dans le développement c'est très important puisque les TIC jouent un rôle le plus important et de nombreuses parties prenantes aux consultations ont estimé qu'il fallait accorder davantage d'informations à la société d'information dans le programme de développement de l'après 2015 La commission en a discuté la semaine dernière comment faire en sorte que les TIC soient intégrés dans les objectifs du développement durable et dans l'ensemble du processus de l'après 2015 Nous avons également fait quelques suggestions suite aux contributions reçues Toutes cibles relatives au SMIS doivent être réalisables et mesurables en termes de collecte de données et d'analyse Il faut veiller à ce que les grandes orientations couvrent les nouveaux développements apparus depuis le SMIS et accorder davantage d'importance aux questions de genre Le SMIS doit être mieux intégré au cadre de développement des Nations Unies et il doit renforcer les activités de l'INJ Il faut accorder davantage d'importance d'attention aux mécanismes financiers Un autre point qui peut vous intéresser c'est la nécessité de résoudre les divergences et parvenir à un consensus sur l'avenir de la gouvernance d'Internet Je ne sais pas si c'est un objectif peut-être trop optimiste mais cela nous permettrait en tout cas d'avancer Il faut renforcer toute l'expérience découlant des activités des multiples parties prenantes et de la coopération entre elles afin d'améliorer l'efficacité des actions futures visant à mettre en oeuvre les résultats du SMSI Ce sont là quelques propositions que nous souhaitons soumettre à la commission lorsqu'elle procédera à son examen lors de sa session annuelle l'année prochaine Comme je l'ai déjà dit lors du panel intercession de la semaine dernière une journée entière a été consacrée à l'examen d'ensemble de 10 ans C'était vendredi dernier La présidence des deux phases du sommet était là pour nous partager leur avis avec nous Merci d'avoir été des nôtres Yanis Il y a eu une discussion très animée sur le projet de rapport et sur l'examen d'ensemble en général Le secrétariat a eu le sentiment qu'on était généralement satisfait du contenu du rapport même si certains commentaires ont été faits au sujet d'ajustements supplémentaires nécessaires des suppressions pour rendre le rapport plus équilibré afin que différentes options puissent être dûment reflétées Ceci est particulièrement valable pour la partie coopération renforcée du texte dont nous savions qu'il serait sujet à controverse Nous avons donné deux semaines pour envoyer des commentaires par écrit Si vous avez des commentaires sur le projet de rapport disponible sur le site STD Alors faites-le par écrit et vous verrez l'adresse e-mail sur l'écran Enfin la commission a discuté de la voie à suivre pour le rapport et l'examen des 10 ans Le rapport sera terminé par le secrétariat au bout des deux semaines pour commentaire et sera présenté comme publication finale Nous avions dû terminer le rapport en mi-janvier pour qu'il soit publié en mai de manière définitive C'est donc un document d'information pour la commission qui procédera à une étude sur les 10 ans et le résultat de cette étude sera présenté par le truchement de l'ECOSOC à l'Assemblée Générale Ce sera une contribution du CSTD à l'Assemblée Générale lorsqu'elle se penchera sur l'examen d'ensemble du SOMSI en décembre 2015 Voilà Je crois que maintenant je rends la parole au président Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires Merci Merci beaucoup de ce présentation et je pense que nous allons passer toutes les présentations Merci beaucoup de ce exposé Nous allons entendre tous les exposés ensuite de quoi nous passerons une discussion générale Donc je passe à l'orateur suivant Monsieur Peter Major Donc conseiller spécial de la Hongrie auprès des Nations Unies président du groupe sur une coopération accrue Il va nous faire un rapport sur le résultat de ce groupe de travail Vous avez la parole Merci Yanis C'est vraiment très agréable de me retrouver ici au sein de l'UIT où j'ai travaillé pendant 23 ans Yanis vous avez dit que j'étais le président du groupe de travail sur la coopération accrue Mais la plupart d'entre vous ne savent même pas ce que c'est Vous êtes sans doute la meilleure personne pour préciser les choses Pas pour tracer un historique ça je vous l'épargne mais cette coopération améliorée a surgi dans l'agenda de Tunis que vous connaissez par cœur la plupart d'entre vous Aux plupart des réunions de la gouvernance de l'Internet on cite par cœur les paragraphes appropriés en général et en ce qui concerne la coopération améliorée c'est le paragraphe 69 qui dit nous reconnaissons en outre le besoin d'une coopération accrue pour permettre au gouvernement sur pied d'égalité de s'acquitter de leurs tâches et responsabilités du point de vue politique générale publique en général mais pas dans les questions quotidiennes c'est un des paragraphes clés l'autre étant que ça doit commencer au secrétaire général des Nations Unies et pour se terminer pendant le premier trimestre 2006 or si je ne m'abuse nous sommes fin 2014 je ne veux pas dire que rien ne s'est passé ce ne serait pas juste après quelques hésitations après certaines consultations extrêmement intéressantes au sein de la commission sciences et développement l'assemblée des nations unies en décembre 2012 dans sa résolution a invité le président de cette commission de créer un groupe sur la coopération améliorée ou accrue pour trouver un mandat et voir les contributions de tous les états membres autres parties prenantes et faire des recommandations pour voir comment mettre en oeuvre entièrement ce mandat et ce groupe devait faire rapport à la 17ème session du CSTD bon cette résolution c'est pure langue en nue mais c'est un groupe multi parties prenantes pour qui forme ce groupe par la suite le CSTD a créé un groupe de travail en consultation avec les autres groupes appropriés qui ont désigné leurs participants au groupe de travail et en fait le fonctionnement est analogue au fonctionnement précédent qui avait déjà été utilisé par le passé donc il fallait améliorer le IGF il y avait 46 membres 22 états membres 42 membres et 22 états membres 42 membres 22 états membres et 5 des autres groupes nous avons essayé de travailler conformément au mandat avec les parties prenantes multiples pour obtenir le consensus les observateurs bien entendu ont pu participer aux réunions soit physiquement soit à distance tout avait l'air radio au début nous avons tenu quatre réunions physiques à la première nous avons élaboré un questionnaire c'est en général ce que vous faites vous vous adressez aux parties prenantes vous leur posez des questions demandez leur avis sur les différents thèmes dans ce cas coopération accrue et il y avait à peu près huit questions nous avons 18 questions et nous avons reçu pas mal de réponses à peu près 70 contributions les questions étaient assez longues nous avons donc évalué les questions et nous avons constaté que si nous voulions l'ensemble des documents nous aurions à peu près 5000 pages je sais que vous adorez lire 1000 pages à la fois mais moi je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit la manière la plus efficace d'agir nous avons donc demandé au secrétariat de préparer un document abrégé finalement nous avions 25 pages ça on pouvait s'en sortir donc après la deuxième réunion qui se fondait donc sur ce document abrégé qui présentait tous les faits saillants et qui était mis à disposition sur le site CSTD vous pouvez encore le voir si vous le souhaitez vous pouvez aller lire nous avons nous avons constaté qu'il fallait regrouper les réponses en cinq catégories et nous nous sommes efforcés de traiter ces cinq catégories différentes une des catégories les plus importantes c'était bien sûr le rôle des parties prenantes au cours des réunions nous nous avons rendu compte que la question de la voie bon je ne parle pas de la voie internet je pense que la racine du problème c'était l'identification des mécanismes existants mondiaux régionaux c'est là qu'on traite ces questions de coopération accrue compte tenu des réponses au questionnaire nous le groupe de travail d'abord a créé un groupe par correspondance et il y avait deux volontaires que je nomme Del Gaspard qui est membre de Magna et puis quelqu'un d'autre Samantha Dickinson donc nous avons pu trouver 483 problèmes par la suite ça a été diminué à 200 et un peu plus à la quatrième réunion et à la fin comme d'habitude c'est devenu très politique les opinions étaient divergentes d'aucuns ont dit que rien ne s'était passé pour le développement accru ou la coopération accrue mais qu'il fallait mais la majorité de participants a dit qu'il suffisait de les désigner alors pour l'approche on a pensé au multilatéral que c'est cela qu'il fallait adopter pour se pencher sur ces problèmes la majorité était plutôt pour l'approche partie prenante multiples donc en fin de compte pour cet exercice il est à moitié vide ou à moitié plein comme le vert mon évaluation des réunions c'est que en fin de compte nous sommes du même côté mais avec point de vue différent nous voulions un internet stable non fragmenté et sûr il faut avoir une séquence de recommandation disant qui fait quoi et comment dans le domaine de la coopération accrue et la recommandation doit être stable et souple donc en fin de compte nous avions toute une gamme très riche de réponses et de documents mais compte tenu du manque de temps nous ne sommes pas arrivés à terminer le travail on a eu une année à peu près comparé aux huit années qui avaient précédé nous avons vraiment selon moi fait du bon boulot et il a été dit déjà qu'il y a eu une résolution de l'ECOSOC donc conseil économique et social des Nations Unies je sais que vous adorez les abréviations vous les connaissez tous par cœur donc l'ECOSOC c'est le conseil économique et social la résolution de l'ECOSOC des Nations Unies demandait la poursuite de l'exercice qui est de pointage si vous voulez qui est un des éléments cruciaux du travail et a demandé au secrétariat de poursuivre ce travail secrétariat du CSTD la résolution a été adoptée je crois en juillet de cette année le secrétariat a commencé ce travail a organisé une équipe et a entamé le travail en deux mois le secrétariat a élaboré un excellent rapport sur le résultat de cet exercice le rapport d'ailleurs est affiché encore une fois sur le site de CSTD et parallèlement à ce document il y a un autre document qui est un organigramme quotidien si vous voulez vous êtes encouragé à aller consulter tout cela et pourquoi parce que pendant la réunion intercession du CSTD la semaine dernière il y a eu deux séances là-dessus deux séances et demie et en fin de compte les déclarations les contributions à la discussion étaient positives sur le résultat bien sûr il y avait plein de suggestions d'amélioration alors maintenant je voudrais vous demander votre avis et nous avons une période de commentaires et nous voudrions connaître vos sentiments et vos arguments pour et contre ces questions de coopération accrue qui ont été décrites et les mécanismes décrits vous pouvez présenter vos contributions avec l'adresse courriel CNUSED alors vous mettez GEC et puis l'adresse CNUSED si vous n'avez WGEC voilà vous pourrez l'obtenir plus tard je pense que l'exercice a été excellent plein de promesses et je pense qu'on en discutera encore pendant la réunion principale du CSTD au mois de mai et il faut que je vois un petit peu et j'examine l'avenir je pense que ça va passer par l'ECOSOC des Nations Unies et que ce sera une des contributions que l'ECOSOC examinera merci 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 beaucoup Peter de nous avoir présenté cela en effet la dernière partie parle du pointage des politiques publiques d'Internet on a essayé de rédiger ce genre de politique justement là une tentative a été faite par le groupe de travail sur la gouvernance l'autre sur le groupe de l'UIT sur la société de l'information mais ça n'a jamais vraiment été bien fait et on n'a jamais dégagé de consensus parmi tous les parties prenantes donc j'espère que ça va aboutir à une meilleure compréhension et un consensus en fin de compte sur ce que l'on entend par ces questions de politique Internet publique internationale donc merci beaucoup maintenant on va passer au processus SOM 6 plus 10 organisé par l'Assemblée générale des Nations Unies je vais demander à Madame Elia Armstrong chef de la division de la l'administration publique et de la gestion du développement aux Nations Unies de nous présenter l'information qu'elle a obtenue sur la préparation de ce processus Merci beaucoup je suis ravie d'être là et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nouveaux membres du MAG au nom de notre secrétaire général et vice-secrétaire générale nous sommes toujours frappés de l'activité et du travail consacré par les parties prenantes dans tout ce domaine mon dernier comme dernier orateur le gros de mon travail a déjà été fait je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de détails ce que je voudrais faire c'est que tout examen général ou activité générale point de vue Nations Unies a toujours le côté processus et le le côté substance je vais donc évoquer d'abord le processus et puis poser des questions sur la substance processus donc comme Janice l'a dit il y a eu des modalités une résolution adoptée par l'Assemblée générale au mois de juillet de cette année qui n'a pas d'ailleurs fourni beaucoup de détails on y disait simplement qu'une réunion de haut niveau aurait lieu à New York en décembre et qu'il devrait y avoir des consultations avec les différents acteurs alors en ce qui concerne la résolution qui est discutée à l'heure actuelle à la deuxième commission l'on va également avoir un document résultant de cette session donc d'une part le processus et d'autre part la substance le fond alors si vous prenez toute la chaîne de processus il y a donc les consultations CSTD et il y aura un rapport présenté en juillet de l'année prochaine cette session elle transmettra à l'assemblée générale ce matin on a entendu que l'UIT aussi et l'UNESCO avaient des processus d'études générales donc il y a ces différentes voies suivies du point de vue procédure alors le haut niveau sera sous les auspices des deux présidents de l'assemblée générale la préparation se fait par le président actuel qui vient de l'Ouganda en juin 2015 il désignera deux facilitateurs qui commenceront les négociations sur le document résultat et puis il y aura le nouveau PGA de 2015 alors simplement pour vous montrer plus ou moins la procédure attendez j'ai rien oublié j'espère ce qu'a fait mon équipe la semaine dernière c'est que elle a contacté les collègues dans le département de l'assemblée générale pour lui demander s'il était possible en tout cas de fixer une date ils nous ont répondu que ça se fera dans le cadre général du programme de travail des Nations Unies l'année prochaine mais enfin ça se fera rapidement et il y aura donc deux animateurs désignés par le PGA ça se produira en juin 2015 donc vous voyez un espèce de calendrier émergent du côté maintenant substance je voudrais vous emmener avec moi à New York disons que nous sommes en 2015 septembre il y a eu beaucoup de discussions sur la fin des objectifs du Millenium et le CSD tout ça tout ça ce sont des abréviations il n'y a rien d'autre désolé l'interprète ne suit pas alors il faut anticiper ce qui va dans le rapport du secrétaire général présenté à l'ECOSOC nous espérons que les deux voies discussion de l'agenda de développement post-2015 ne se conclura pas sans fixer le rôle des TIC du SOMSI et de la gouvernance d'Internet maintenant comment faire coïncider tout ce trafic pour qu'en fin de compte on soit tous dans la même voiture et dans le même tunnel avec une une voie une issue je bon je me rends compte de la richesse des questions de la gouvernance de l'Internet qui n'est que un sous-assemblage de la société de l'information comme nouvelle venue récente je me demandais que se passera-t-il après le SOMSI est-ce que c'est plus de société de l'information est-ce que c'est le gros de la société de l'information c'est là que les parties prenantes ont un rôle si important à jouer en cristallisant toute cette vision parce qu'il y a plusieurs strates alors plus on verra cette vision clairement plus elle survivra dans les différents processus parallèles et il ne faut pas perdre de vue l'objectif final c'est de savoir si les objectifs originaux des deux sommets ont-ils été atteints et où se dirigera la collectivité internationale par la suite et est-ce que ça fait partie intégrante du développement durable voilà je m'arrête merci beaucoup madame il y avait beaucoup de questions et peu de réponses questions quelles sont les modalités de négociation elles seront sans doute définies par ces facilitateurs une fois désignées comment faciliter le processus il y aura sans doute le UNDSA qui s'en occupera et une organisation basée à Genève aurait du mal à faire ce travail vaut mieux être à New York quelles seront les modalités de négociation et quelles seront les interactions suggérées par les résolutions de l'Assemblée générale voilà encore des questions à examiner pour trouver des réponses quoi qu'il en soit merci beaucoup de ces présentations des différents processus qui d'une manière ou d'une autre nous ramènent aux préparatifs de l'IGF au Brésil j'ouvre la discussion avez-vous des commentaires des questions par rapport à ces cinq exposés et j'avais promis que le au début il y avait quatre demandes de parole dans l'ordre alors ne me ratenez pas là alors le suivant s'il vous plaît merci ma question s'adresse à la discussion qui s'est déroulée avant les exposés ICCB a envoyé une lettre au conseil transitoire avec plein de questions détaillées plus particulièrement questions qui portent sur les questions portant sur les difficultés de participation pour les parties prenantes et les personnes prises individuellement et bien sûr nous avons entendu le commentaire l'initiative est ouverte à d'autres changements et que pour que tout ça puisse évoluer et l'initiative en fin de compte s'assurera qu'une participation de tous est possible alors quelles sont les étapes suivantes pourrait-on répondre à ces questions qui sont assez détaillées et dans un cas la question a été traité mais le reste est toujours en suspens merci merci alors nous allons entendre toutes les questions ensuite de quoi je demanderai aux orateurs de répondre à toutes ces questions en même temps oui vous avez la parole monsieur le président merci félicitations à tous les orateurs qui ont montré l'importance de tout cela sur la gouvernance de l'internet et tous les liens qui doivent s'établir surtout en ce qui concerne l'initiative en ce qui concerne la discussion enfin il y a des problèmes de départ pour les parties prenantes et cela ensuite va vers les organisations telles que rédigées à l'heure actuelle il faudrait des réponses claires à certains des problèmes que l'on a posés dès que possible pour que nous sachions comment continuer ce n'est pas uniquement des questions de procédure mais il y a des conséquences juridiques comment les personnes peuvent s'associer comme groupe compte tenu du langage utilisé sur le site alors pour répondre alors le net les principes de net mondial sont le résultat d'un processus clair il y a des parties prenantes qui acceptent qui pourraient accepter le principe de net mondial complètement partiellement et d'autres pas du tout avec les préconditions actuelles même si le processus est soi-disant ouvert de nombreuses parties prenantes y compris les gouvernements pourraient ne pas être en mesure de participer à la discussion n'étant pas en mesure d'endosser tous les principes il y a une différence entre un consensus non contraignant et endosser ou défendre des principes comment lancer un processus dans lequel dès le départ un grand nombre de parties prenantes pourraient pour des raisons juridiques ne pas être en mesure de contribuer même si leur présence en matière de recherche de solutions à des problèmes spécifiques pourrait s'avérer absolument indispensable pour que l'initiative soit couronnée de succès merci beaucoup je voudrais remercier tous ceux qui viennent de faire une présentation c'était extrêmement utile ma question concerne la présentation au sujet de net mondial nous avons estimé que il s'agissait là d'une excellente conférence tournée vers l'avenir et elle a produit de bons résultats mais je pense qu'il convient de préciser certains éléments mentionnés au cours de la présentation en question on a discuté de l'initiative du UEF du forum économique mondial sur la gouvernance de l'internet il y a aussi l'initiative net mondiale s'agit-il de deux initiatives distinctes ou séparées je voudrais être certaine de bien comprendre j'ai aussi cru comprendre que les principes pourraient être modifiés à l'avenir que ce soit par un processus du FGI comme une coalition dynamique ou autrement si tel est le cas comment les individus les organisations ayant adhéré aux principes initiaux pourront-ils procéder est-ce qu'on parle d'hypothèse qu'ils adoptent les nouveaux principes enfin sur quelle base est-ce que ce processus se déroulera et troisièmement on a évoqué les ressources du FGI 2015 sera une année particulièrement importante nous savons tous et il y a déjà eu des discussions très intéressantes lors de la réunion des donateurs aujourd'hui concernant les contraintes en matière de ressources de temps etc Est-ce que le groupe consultatif aura un siège est-ce que c'est définitif oui ou non et si nous nous lançons dans des activités d'intervention est-ce que les forums de bonne pratique vont perdurer qu'en est-il de la rôle exact de la présidence du secrétariat du groupe consultatif nos ressources sont limitées il ne faut pas l'oublier j'ai aussi un commentaire à faire sur le processus de la CSTD nous avons essayé de participer à un aussi grand nombre de réunions que possible mais pour des raisons de ressources nous n'avons pas toujours été en mesure de le faire j'ai participé à distance à l'une des réunions de la commission c'était fantastique et très facile aussi et je me félicite de cette procédure je pense qu'il faut encourager la participation à distance et mettre en place les installations nécessaires pour cette participation c'est très important vu les différents niveaux de ressources dont disposent les organisations merci je vous remercie nous avons CHIP de Cisco Systems merci monsieur le président je remercie tous les présentateurs pour leur aperçu de ce qui se fait dans d'autres organisations chargées de la gouvernance de l'internet dans le cas des Nations Unies la plupart des questions que je souhaitais poser l'ont déjà été par les intervenants précédents mais vu que la date de juin approche est-ce qu'une réunion du groupe consultatif est prévue est-ce que ce sera au mois de mai est-ce qu'à ce moment-là on aura des informations actualisées sur l'examen d'ensemble alors le calendrier des réunions précédent celle du PSA au Brésil sera examiné demain et à chaque fois lors de chacune de ces réunions il sera question de l'examen d'ensemble est-ce que nous avons une question à distance oui brièvement Nora a dû prendre congé elle précise qu'un autre appel téléphonique est prévu jeudi à 17h pour ceux qui auraient des questions sur l'initiative NET mondiale puis nous avons un commentaire de soubi merci pour les présentations et les résumés pour les nouveaux participants prêts à s'engager nous félicitons des nouvelles initiatives nous leur souhaitons bonne chance mais il est très difficile de suivre toutes ces initiatives différentes peut-être que l'ONU déjà par l'intermédiaire du FGI pourrait prévoir une carte des événements mondiaux sur la gouvernance de l'internet le temps passe il nous reste moins d'une année avant le prochain forum merci je crois que c'est Marilyn qui sera chargée de dessiner la carte ou le calendrier des réunions sur la gouvernance de l'internet Izumi vous avez la parole je voudrais parler de la conférence mondiale sur l'internet qui est une initiative différente de celle qui ont fait l'objet d'une présentation est-ce que je peux intervenir maintenant oui oui vous pouvez y aller vous avez peut-être entendu parler de la conférence mondiale sur l'internet World Internet Conference organisée du 19 au 21 octobre dans la ville de Huchen à deux heures de Shanghai j'y ai été invitée par le comité d'organisation le CMIC c'était une conférence étonnante je n'ai vu que peu d'entre nous Pablo et quelques autres ça a été organisé parce que la Chine souhaite devenir le Davos des conférences sur internet et on a essayé de réunir de grands dirigeants d'entreprises notamment le fondateur et président d'Alibaba Jack Ma qui est maintenant la personne la plus riche de Chine une véritable vedette le fondateur de LinkedIn des Etats-Unis était présent aussi le président d'Ican ce sont donc de grands noms les dix plus riches sociétés internet de Chine étaient également représentées China Telecom également et ainsi de suite peut-être que Pablo complétera mon évaluation la mienne est plutôt mitigée mais je peux je pense qu'il y aura des répercussions sur nos discussions quant à savoir si ces répercussions seront positives ou non je n'en sais rien le gouvernement chinois a clairement montré sa volonté en faisant venir le vice-premier ministre pour faire passer le message du président de la Chine et le deuxième jour le premier ministre devait venir bon finalement il n'est pas venu mais tous les VIP avaient été invités pour participer à une discussion il y avait quelques 600 journalistes pour 1000 participants essentiellement mobilisés par le gouvernement mais quoi qu'il en soit ils se sont montrés très intéressés j'ai moi-même été interviewé à 3 ou 4 reprises la participation à la réunion est également intéressante dans le sens où on a abordé les aspects commerciaux de l'internet des aspects politiques comme la sécurité et la sûreté la gouvernance il y avait eu un forum très intéressant sur la gouvernance internet animé par Michael Gane malheureusement le site web en anglais n'est plus disponible il a été actif un certain temps puis il a été désactivé je ne sais pas pour quelle raison ça a été couvert dans les médias dans le Wall Street Journal entre autres le dernier jour nous avons reçu une enveloppe glissée sous nos portes contenant un projet de déclaration ça a été distribué à tous les participants et on nous a demandé si nous souhaitions modifier ou réviser ce projet le cas échéant il fallait avertir le secrétariat avant 8 heures du matin nous pensions que la déclaration serait lue lors de la séance de clôture mais cela ne s'est jamais produit j'en ai parlé à d'autres membres du groupe consultatif je ne m'étendrai donc pas sur la question mais lors d'une conversation lors de la réception organisée par le ministère on nous a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord avec le projet de texte néanmoins on a fait de Huychen un lieu permanent pour des sommets sur la gouvernance de l'internet pour les années à venir et un point positif c'est qu'il y a une volonté de dialogue même si les positions sont très variées les gouvernements occidentaux n'étaient pas représentés si ce n'est par des membres du consulat ou de l'ambassade mais les milieux commerciaux les milieux des entreprises étaient présents il n'y avait pas de véritable représentation de la société civile on ne peut donc pas parler de participation de la base cependant le fait qu'il y avait une participation intéressante et que tous ces sujets relatifs à la gouvernance de l'internet aient été abordés est intéressante après tout il y a différentes manières d'aborder ces questions et pour la Chine l'internet est un moteur de croissance qui est pris extrêmement au sérieux encore un point on a mis l'accent sur les services mobiles c'était le fil rouge du programme et je crois que je vais m'arrêter là pour ce compte rendu merci merci pour ces informations c'est une bonne chose que la Chine organise ce genre d'événement puisque c'est là que se trouve la plus grande communauté d'utilisateurs je crois savoir qu'il y a plusieurs lieux qui se revendiquent successeurs ou imitateurs du forum économique mondial de Davos nous verrons ce que cela donne Marilyn merci je suis Marilyn Kate je voudrais attirer votre attention sur l'importance lorsque les personnes chargées de capturer ce que nous disons ici saisissent notre nom correctement pour corriger Izumi il y avait 1000 participants et non pas 61 000 il y a des erreurs dans la captation or c'est important notamment pour ceux qui participent à distance je voudrais faire une brève observation suite à ce que j'ai dit précédemment au sujet de l'initiative net mondial mon avis est le suivant nous avons beaucoup de travail à faire en tant que groupe consultatif pour donner des conseils sur la planification du FGI de 2015 en tant que groupe consultatif et communauté de partie prenante on nous a informé de différents événements et là notre avenir n'est pas dans nos mains mais ce que nous pouvons faire c'est veiller à ce qu'on nous a chargé de faire soit fait avec un certain niveau d'excellence on consacre si l'on consacre trop de temps à d'autres discussions cela pourrait nous empêcher de nous concentrer sur nos propres activités ceci étant dit et ici je veux dire que pour nous acquitter de nos responsabilités mener des activités intercession poursuivre le travail sur les bonnes pratiques et les initiatives régionales en établissant des liens plus directs d'une manière ou d'une autre pour tenir compte des structures pyramidales FGI cela représente une très lourde charge de travail pour nous pour le président du groupe consultatif et pour le secrétariat je voudrais remercier tous les présentateurs et je regrette que Dorine nous ait quitté j'étais présente à la plénipotentiaire de l'UIT ainsi que d'autres personnes présentes dans la salle j'ai notamment pu contribuer aux discussions au sujet des résolutions adoptées et j'ai pu voir qu'il y avait des activités très importantes pour nous tous qui se sont déroulées à cette occasion et l'UIT est prête à participer au suivi du SMSI en tant que membre du groupe de travail sur le renforcement de la coopération de la CSTD je pense qu'il convient de soutenir l'appel que Peter Majors nous a lancé pour veiller à ce que l'exercice de cartographie reste ouvert jusqu'à la fin du mois j'espère que vous envisageriez d'y contribuer bon nombre d'entre nous sommes membres de ce groupe de travail société civile communauté technique milieu des affaires nous souhaiterions tous vous parler à ce sujet quant à l'approche mentionnée par Alia par rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies je pense que nous devons en tant que partie prenante concernée réfléchir à la manière dont nous pouvons collaborer entre nos groupes différents pour nous engager avec nos collègues gouvernementaux à New York qui seront appelés à prendre des décisions et voir comment nous pouvons contribuer à fournir des informations et des conseils sur la manière de nous engager au mieux avec les parties prenantes et considérer la suite à donner pour l'après 2015 vendredi dernier j'ai entendu Adamo Samoussako président de la première PrEPCOM et notre président M. Clark Lins président de la deuxième PrEPCOM du SMSI et cela m'a rappelé que le but du SMSI était de mettre en place une société de l'information pour tous et c'est une vision à laquelle le FGI était censé contribuer c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes réunis ici aujourd'hui et les deux jours suivants mais cela m'a aussi rappelé que la société de l'information ne dépendait pas uniquement de l'accès mais aussi des capacités de l'expertise et du contenu disponible j'espère qu'à l'avenir le FGI pourra vraiment apporter sa contribution à ce processus de création de la société de l'Internet merci merci Marie-Lyn je donne la parole à Jivan bonjour je suis Jivan J-I-V-A-N je suis frappée que les personnes chargées de la transcription parviennent à suivre c'est vrai que c'est extrêmement difficile avec les noms des uns et des autres et les accents des uns et des autres etc je travaille au ministre des affaires étrangères je suis chargée de la diplomatie et de la relation publique je suis diplomate multilatérale à la base si je précise tout cela c'est parce que j'ai participé à de nombreux débats généraux depuis le mois de septembre c'est extrêmement chaotique participer à la gouvernance de l'Internet c'est se déplacer d'un endroit à l'autre la même chose est vraie à New York c'est indispensable si on veut attirer l'attention des gens sur ce que nous faisons il ne faut pas oublier que le mandat sera renouvelé par l'ECOSOC et l'Assemblée générale juste avant la réunion de novembre du FJI j'ai déjà parlé de l'importance d'élaborer une stratégie de communication il est vital d'assurer une bonne communication au sujet de l'importance du FJI et au sujet de l'Internet en général célébrer l'Internet serait une bonne manière pour nous de mettre en évidence l'importance du FJI juste avant le renouvellement de notre mandat il y a ici des représentants gouvernementaux dans la salle en grand nombre même on pourrait imaginer un événement lors de l'Assemblée générale à New York au mois de septembre sous l'égide d'ONU-DESA ou du Brésil ou d'un autre pays qui organiseraient cet événement de haut niveau au niveau ministériel pas forcément un sommet mais suffisamment élevé pour attirer l'attention L'Internet est après tout un moteur ou un facilitateur de croissance et je pense qu'il est important d'en parler en songeant aux objectifs du développement durable Merci Bon, si la décision sur la prolongation du mandat du FGI n'est pas adoptée par la seconde commission cette année la prochaine occasion sera suite à l'examen du SMSI plus 10 prévu en décembre 2015 Je ne pense donc pas que ce sera l'Assemblée générale de septembre 2015 qui prendra une décision à cet égard Marc Carvel du Royaume-Uni est l'orateur suivant Merci Monsieur le Président et grand merci à tous les orateurs pour leur présentation extrêmement claire sur les différentes initiatives et procédures qui concernent le FGI d'une manière ou d'une autre J'espère que chacun aura pris note des dates et occasions qui se fera nous pour contribuer Je ferai juste quelques observations concernant les documents essentiels de la CSTD en commençant par le projet de rapport qui est à nos yeux une analyse très complète de la mise en oeuvre des recommandations du SMSI Juste une remarque à ce sujet Je crois que le rapport sous-évalue la situation en ce qui concerne les FGI nationaux et régionaux Il y a juste un paragraphe à ce sujet à la page 148 environ et ce paragraphe ne tient pas suffisamment compte de la manière dont le modèle FGI a été reproduit au niveau national et régional sur tous les continents C'est devenu un réseau très important dans l'écosystème de la gouvernance de l'Internet et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler ici lorsque nous évoquerons les activités à intercession C'est un point que je tenais à signaler C'est après tout un phénomène très important cette émergence de forums aux multiples parties prenantes sur la gouvernance de l'Internet Il y a aussi des gouvernements individuels qui ont incorporé des processus multiples parties prenantes dans leurs institutions C'est aussi vrai au Royaume-Uni Nous avons un groupe consultatif avec quelques 45 représentants de la communauté technique des affaires et de la société civile C'est un aspect de la mise en œuvre qui a fait boule de neige Deuxièmement la cartographie des politiques publiques internationales en matière en matière d'Internet C'est un exercice très important comme vous l'avez souligné Monsieur le Président et nous nous félicitons de tout le travail et de tous les efforts qui ont été consentis pour préparer ce document de cartographie et cette base de données Nous l'avons déjà examiné la semaine dernière lors du panel intercession et il nous reste environ un mois pour soumettre nos observations et combler les lacunes identifiées Je voulais attirer votre attention à ce sujet C'est un document vraiment essentiel et il est important que vous lui prêtiez toute l'attention requise car il représente une contribution fondamentale pour l'examen du SMC-MICI Il donne des indications sur la nécessité de poursuivre le processus de renforcer la coopération etc. C'est vraiment un effort louable mais il nécessite encore certaines améliorations Il est important d'identifier les lacunes restantes et essayer de les combler Je trouve les documents de la CSTD assez difficiles à retrouver Ils sont disponibles sur le site de la CNUSED Mais j'ai eu énormément de peine à mettre la main en ligne sur le rapport du groupe de travail de la CSTD sur l'amélioration du FG Il serait utile d'avoir un résumé des liens nous permettant d'accéder à ces documents Merci Merci beaucoup Oui vous n'êtes pas le seul à éprouver ces difficultés J'ai eu moi aussi beaucoup de peine à trouver le lien pertinent hier J'espère que vous avez compris cette allusion Chers collègues il nous reste encore une demi-heure et j'ai pas mal de demandes de parole Je vais donc la parole à Pablo Robert ensuite Ikan avant de tirer les comptes plutôt avant que de clore cette liste Patrick je vois aussi c'est le dernier sur ma liste non vraiment il faut qu'on termine Soyez brefs je vous prie pour donner à tous aussi la possibilité de répondre de questions qui ont été posées Patrick Bonjour comment allez-vous je suis Pélo de PNN unique Asie-Pacifique je suis au nom d'un membre éminent de l'IGF nous participons activement et nous espérons beaucoup de participer au IGF l'année prochaine je pense qu'un des problèmes à étudier pour le MAG et l'année prochaine c'est l'intégration tant de processus ont été ouverts et ont progressé en 2014 nous venons d'entendre parler de quelques-uns d'entre eux il est difficile de tout suivre vraiment nous avons eu des rapports sur le SOMSI plus 10 CSTD net mondial il y a le processus transitoire en Asie-Pacifique nous avons le APRITF et puis il y a eu une session en Indonésie du IGF la semaine dernière je suis d'accord avec ils ont mis avec l'importance du sommet un autre exemple très important à suivre tous ces processus se reflètent parfois sont résumés ou convergent vers l'ITF l'IGF il est important que nous sachions comment donner du sens au résumé et comment tous ces processus sont reflétés à l'IGF et comment tout ça s'insère l'un dans l'autre voilà ce que je voulais mentionner il faudrait réfléchir à l'intégration l'année prochaine merci Robert Robert de la Fédération de Russie bonjour tout le monde heureux d'être là une question est-ce que je peux parler en russe mais oui une brève observation portant sur le mondial alors il ne faut pas prêter un malentendu j'y ai participé je dois dire que malheureusement il n'y a pas eu dégagement de consensus ni brut ni pur c'est très important parce qu'un grand nombre des participants qui étaient présents n'ont parlé on ne peut pas tenir compte de la position d'une série de représentants du secteur gouvernemental après tout ce sont des personnes qui sont responsables des décisions qu'ils prennent dans cette sphère si nous adoptons des principes qui ne sont pas respectés par la Suisse ça revient à une imitation de processus je ne suis pas contre le multi partie prenante et je ne suis pas contre un dialogue mais il faut que ce soit efficace et il ne faut pas se tromper les uns des autres je vous avouerai que j'ai participé à la conférence en Chine là on était à un niveau très élevé et je confirme ce qui a été dit précédemment et pendant la conférence il faudrait que l'IGF donne plus d'importance à la prise de décision pour qu'il n'y ait pas malentendu entre nous est-ce qu'il y a eu consensus non avons-nous adopté ces décisions ou non c'est un processus difficile il est difficile que tous s'admettent tel et tel principe mais c'est quand même un but à viser la transparence de la procédure un petit contribué j'attire votre attention également sur la nécessité de nous occuper d'accorder de l'importance aux initiatives régionales moi représentant du parlement je suis très intéressé à connaître les pratiques d'autres pays du point de vue droit de l'internet et je pense que ce sera intéressant pour d'autres également il y a des menaces de fragmentation de l'internet et lorsque les pays ne sont pas d'accord et s'opposent l'un à l'autre et à ce moment-là il faut attirer l'attention sur une section je sais qu'on en parlera encore demain mais je voudrais attirer votre attention sur ce fait et ce danger merci merci beaucoup de vos observations et de votre proposition bien entendu demain nous examinerons tout cela bien alors je reviens à l'orateur suivant Amélia Suède je suis membre du parlement européen donc j'ai de l'expérience et un point de vue différent des parties prenantes en général présentes à ces réunions les parlements jouent un rôle très particulier dans un système démocratique ils sont élus directement par le public pour créer l'exécutif et les parlements donnent des instructions à l'exécutifs selon moi on pourrait élargir les parties prenantes au parlement parce que leur rôle est très important dans le processus et parmi les parties prenantes les parlements sont moralement responsables de décisions normatives de la société du point de vue gouvernance internet beaucoup de décisions sont normatives même des normes techniques peuvent être normatives qui décide de ces normes mais les parlements on attend des parlements de prendre des décisions pour les normes donc l'initiative net mondiale et d'autres la chare de net mondiale la commission européenne a contribué c'est un exécutif en général ils n'ont pas le droit d'être normatifs dans le cadre institutionnel où ils existent ce n'est pas leur fonction donc le parlement européen que faisons-nous avec une telle charte et comment faisons-nous pour remplir les espoirs de toute la population alors il faut donner la possibilité de faire des déclarations et nous assurer que les meilleures pratiques seront utilisées pour ce qui est de la partie normative et la législation et les représentants de net mondial devraient encore réfléchir à ces différents points je suis préoccupé également avec par une initiative telle net mondial et la création d'une nouvelle plateforme il y a des difficultés non résolues du forum de gouvernance internet et net mondial en prend une initiative mais pas tout à fait de manière légitime alors pourquoi deux forats pour des discussions non normatives illégales si vous voulez il faut l'appui de millions de personnes qui en fin de compte seront affectées j'aimerais entendre les observations des institutions des Nations Unies et également des chefs de l'initiative net mondiale la neutralité c'est normatif droit d'auteur c'est normatif les discussions que nous avons eues mais est-ce qu'on peut se répercuter ça sur les populations les réactions sont faibles et comment s'assurer que tel n'est pas le cas et comment s'assurer que les parlements jouent un rôle plus actif dans tout cela je vous remercie merci mais vous pourriez constituer un groupe avec votre collègue du Parlement russe autre observation le caractère légitime découle du sommet donc du SOMSI et du fait que ça a été enterriné par l'Assemblée Générale des Nations Unies c'est clair c'est sous les auspices ou dans le cadre de cette décision qu'on fonctionne il y a encore trois orateurs avant qu'on puisse répondre et puis il y a un participant à distance mais je voudrais que vous ne parliez enfin alors Nigel une minute vous avez déjà parlé merci monsieur le président très bref je voulais remercier les orateurs des exposés et remercier le travail du CSTD tant pour le document de mapping qui a été mentionné et l'examen des 10 ans du SOMSI ce sont des contributions extrêmement importantes non seulement du point de vue fondamental mais du point de vue de la manière dont ils ont été rassemblés ça a été regroupé de manière partie prenante multiple tout le monde a pu y contribuer le document mapping qui a été mentionné et que nous avons pu mettre à jour maintenant ce document présente une compréhension claire des problèmes que nous devons traiter sur le front internet ceux qui ont participé à des forats Nations Unies multi parties prenantes sont également sur ce forum là donc que le CSE doit être félicité du travail entrepris ce qui est encore plus important et cela a été dit par la Macédoine il faudrait que les parties prenantes puissent se réunir à New York à un niveau élevé et refléter l'interaction qui existe entre le SOMSI et les objectifs de développement durable c'est très important également merci merci Patrick deux minutes merci les collègues qui m'ont vu à d'autres conférences savent que j'ai une obligation morale de suivre une piste ou commencer une guerre personne ne l'a fait encore jusqu'à présent il est très utile d'attendre une mise à jour de net mondial et d'autres initiatives j'ai parlé surtout en fait j'ai plus entendu parler de net mondial aujourd'hui que pendant les années précédentes il faudrait surtout qu'on porte attention sur l'IGF dans un des épisodes dans la guerre des étoiles enfin etc il me faut un rapport sinon le navier va exploser alors que fait un enterprise et bien ils se réunissent tous et voient un peu comment se débrouiller bon alors comment qu'un peut faire mag pas apprendre de deuxième ou troisièmement ce qui se passe à New York au Mexique etc comment être proactif et après tout il faut prendre la destinée en main comment pouvons-nous vous aider du point de vue l'IGF pour être sûr qu'on va prolonger pas seulement prolonger mais il faudrait en fait l'étoffer encore merci beaucoup de votre analogie mais je ne sais pas je ne savais pas que ce navire allait exploser dans quatre heures non j'espère qu'il continuera de naviguer en tout cas pendant dix ans encore au moins la discussion l'échange d'informations à laquelle nous procédons à première vue peut sembler ne pas être lié directement à notre conversation sur l'IGF mais c'est bon quand même parce que nous absorbons toutes les connaissances qui vont nous aider demain après demain à modeler tout le travail pour nous assurer que l'IGF va encore durer longtemps et être vu comme contribution utile pour les prises de décision ailleurs je ne m'attends pas à ce que l'IGF arrive à un stade de prise de décision non nous créons des conditions permettant au Parlement ou au gouvernement de prendre des décisions c'est là le mandat de l'IGF et il faudra travailler améliorer les résultats pour qu'ils s'appliquent mieux non seulement par les preneurs de décisions mais par d'autres également et j'espère que nous y arriverons Sylvia dernière orateur désolé mais il nous reste peu de temps Sylvia je m'appelle Sylvia je suis une nouvelle membre du MAG première fois dans ce scénario IGF j'espère pouvoir apporter une contribution concrète je m'occupe de l'Amérique latine Witsa alors j'ai participé au processus du SOMSI Paris Genève Tunis Dubaï etc il faut souligner l'importance du terme accès et la nécessité d'améliorer l'accès on parle de croissance de n'exclure personne de renforcer les capacités plein d'autres qualités fixées par l'ACNUS et autres que j'apprécie beaucoup l'Amérique latine fait des efforts c'est les claques des Nations Unies qui s'occupent de cela et aux dernières réunions ministérielles de Costa Rica nous avons déployé beaucoup d'efforts pour que la prochaine réunion ministérielle d'Illal et les claques se tiennent au Mexique ainsi qu'avec l'IGF d'Amérique latine alors je voudrais connaître les priorités des autres régions pas seulement Amérique latine et Caraïbes il faudrait que toutes les parties prenantes joignent leurs efforts également et je remercie l'IGF d'avoir préparé cette manifestation merci beaucoup participants à distance merci de Marilia Marcial du Brésil elle dit les modalités approuvées de l'examen SOMSI plus 10 ça fait partie d'un processus intergouvernemental mais en acceptant d'autres parties prenantes il apprenait mondial il faudrait qu'un document soit rédigé je suggère que le document final du SOMSI soit rédigé de manière en collaboration comme pour Net mondial cela serait une contribution pour les gouvernements qui négocieront à New York ils pourraient incorporer les points qu'ils estiment utiles et donner une vision pour le post-SOMSI alors il y a un groupe meilleur pratique pour être créé pour faciliter tout cela un des points à l'ordre du jour devrait être l'étude de SOMSI plus 10 merci merci Juan Alfonso soit une minute maintenant soit cinq minutes demain merci monsieur le président au premier lieu je veux parler espagnol je profite de la présence d'interprètes et je félicite ces interprètes ce n'est pas fréquent pour nous donc mon nom je suis nouveau membre du MAG une question je préfère une mise aujourd'hui et cinq demain monsieur le président ce que je vous demande confirmer un point de l'ordre du jour quand est-ce qu'on va parler de la coopération ou non de l'internet de gouvernance de l'internet avec d'autres sujets est-ce que c'est demain est-ce que c'était prévu nous allons parler de la coopération entre l'IGFA et l'internet mondial demain tout dépendra de l'avancement de nos travaux et de demain après-midi en tout cas demandez la parole je ne vous donnerai pas cinq minutes vous en avez déjà utilisé une mais enfin on trouverait une solution de compromis bon il y a eu un bon échange de vue pas mal de questions ont été posées et je vais maintenant demander à ceux qui le souhaitent parmi les présentateurs de répondre brièvement à ces questions ensuite de quoi Bénédicte tirera les conclusions des discussions d'aujourd'hui je n'ai entendu aucune question qui vous étiez posée la manière la plus simple d'avoir accès aux documents c'est Google CSTD CNUSED et ça vous amène au site et puis vous prenez l'intercession et vous trouverez les documents moi aussi ça m'a été compliqué je ne trouvais pas le chemin je dois vous avouer que ce forum est neutre du point de vue technologique il y a bien d'autres manières de faire des recherches à part celles qui viennent d'être mentionnées merci merci désolé de la part du secrétariat des difficultés auxquelles vous vous êtes heurtés pour trouver la bonne page mais Peter a facilité votre travail quelques mots merci beaucoup merci beaucoup d'abord à tous ceux qui nous ont félicité le secrétariat du CSTD pour le mapping je souligne que c'était un défi pour le secrétariat compte tenu de la très large gamme de la gouvernance de la gouvernance c'était un instant année qu'on pouvait simplement faire avancer un peu nous avions très peu de temps à consacrer à ce travail donc merci de tous vos commentaires et nous sommes heureux de tous les informations concrètes le document sera envoyé comme CRP donc document de travail de la conférence alors ce sera présenté par le secrétariat pour réflexion de la commission et intégration dans l'examen des 10 ans alors quelques mots sur ce qu'a dit le processus comment relier tout ça à l'IGF pour ce qui est de l'étude CSTD nous serons dans une phase très critique en octobre alors donc il y a cette étude des 10 ans de CSTD à New York les délégués sont au milieu de négociation pour ce qui est des résultats de l'étude d'ensemble alors ça permettra à la collectivité mondiale de donner son avis pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de la piste à suivre alors c'est pas si loin de New York au PASOA alors les délégués à New York pourront certainement participer à la session IGF au Brésil merci il y a merci en deux mots j'ai vu quelques commentaires qui étaient adressés aux Nations Unies comment est-ce que l'on décrit le processus comment attirer l'attention de l'Assemblée générale là-dessus pour revenir à mon analogie avec le trafic routier la même voiture le même tunnel tout comme vous voyez la complexité la richesse des parties prenant des processus et des questions en cause d'une part il est indispensable et c'est l'intention des États membres que de recevoir les contributions de tous mais d'autre part il y a un défi sans un processus ordonné compte tenu du manque de temps si tout le monde se précipite on sera en plein coincé dans le trafic et on n'en sortira pas si on voit l'agenda de développement post-2015 et tout ce processus il y a beaucoup de parties prenantes beaucoup de problèmes tous veulent arriver au même endroit mais il y avait des trajets différents donc il faut donner aux États membres leur rôle de leader que ça avait été décidé au début alors n'oublions pas les différents rôles à jouer et par chacun essayons de ne pas avoir un chaos total mais un processus avec trajets multiples où les points de vue de tous sont inclus parfois on accorde tellement d'attention au trafic qu'on peut être détourné vers un autre endroit ne pas arriver à l'endroit souhaité après le SOMSI quelle est la vision au-delà de la société de l'information merci Flavio rapidement comme Nora l'a dit précédemment il y aura une séance jeudi question-réponse ça fait partie du conseil transitoire toutes les séances seront ouvertes accessibles en ligne par AdoptConnect ou par Adobe alors allez vous informer sur le site vous verrez le calendrier de ces réunions ouvertes il y a toujours une fenêtre de 30 minutes pour questions et réponses alors pour les questions sur principe contraignant d'un point de vue juridique etc enfin là moi je n'ai pas les réponses mais c'est d'excellentes questions à poser lors de cette séance de jeudi merci beaucoup et maintenant je donne la parole à l'ambassadeur Bénédicte Fonseca qui va conclure merci Janice ce n'est pas simple il y a eu tant d'idées différentes qui ont surgi pendant toute la journée mais il y a un élément sur lequel je suis d'accord cela a été dit la discussion qui s'est déroulée surtout cet après-midi était très importante alors que nous nous préparons pour les GF du Brésil afin de pouvoir modeler tout cela un petit peu surtout compte tenu de ce qui se passe dans les différents processus c'est important que nous soyons reliés aux discussions sur la gouvernance d'Internet et que nous dialoguions et interagissions avec ces processus une chose que j'ai dite à ma entreprise c'est que on ne peut pas vivre silencieux et passer sous silence certains problèmes et en ignorant ce qui se passe aux Nations Unies et dans d'autres forats il faut jeter des pots et pour que les processus se rejoignent il y a quelque chose de très important là ça exige respect et travail en commun c'est parfois difficile certains participants ne reconnaissent pas d'autres manières de faire les choses c'est en fait une contradiction et comme délégation gouvernementale maintenant nous nous sommes penchés sur le problème et c'est la vision qu'on avait transmise nous sommes engagés totalement engagés dans cette approche multi acteurs mais nous ne pouvons pas décider de questions qui doivent être traitées par les décideurs au sein d'un monde multilatéral donc au fur et à mesure que nous approchons de l'IGF il faut tenir compte de ce qui se passe aux Nations Unies à l'UIT et relier tout cela pour tenir compte de chacun des processus je ferai encore quelques observations brèves car je vois que le temps qui nous était imparti est écoulé d'abord au sujet de l'initiative net mondiale nous y réfléchissons au gouvernement et il y aura la fameuse téléconférence de jeudi qui a déjà été mentionnée mais comme je participe à l'initiative net mondiale depuis le premier jour je me permettrai de faire quelques remarques depuis le jour zéro donc on a beaucoup parlé des ressources financières limitées mais si nous avons soutenu cette initiative c'est précisément pour pouvoir élargir la base des ressources financières humaines et autres en réunissant de nouveaux participants c'est l'une des nouveautés de l'initiative et je voudrais m'associer à l'appel lancé par la présidente Dilma à cet égard le processus doit être inclusif et je crois que c'est bien le cas avec l'initiative net mondiale la présidente Dilma a dit qu'elle souhaitait être une réunion véritablement inclusive où tous les participants auraient des chances égales de participer nous sommes conscients du fait qu'à la fin de la réunion tous les participants n'ont pas endossé les résultats d'ailleurs c'est quelque chose qui nécessite plus ample réflexion il ne faut pas faire de vue la proposition initiale d'avoir un processus inclusif si certaines personnes ne se sont pas concernées par les décisions prises dans certains domaines il faut en tenir compte pour ce qui est des autres éléments je suis d'accord avec les orateurs précédents ma délégation est l'une de celles qui ont participé au groupe de travail sur le renforcement de la coopération et qui défendait l'idée qu'il nous fallait une carte des différentes initiatives et des processus existants afin de quitter les aspects rétoriques qui ont contaminé certaines discussions une fois que nous saurons clairement qui fait quoi et ce qu'il est possible d'améliorer dans ce contexte systémique ce sera dans l'intérêt de tous nous nous réjouissons qu'une telle carte soit dressée et j'espère qu'elle pourra être formellement endossée cela nous permettra de dégager un terrain commun un terrain d'entente en ce qui concerne la réunion de Boussa nous pensons nous aussi qu'elle a été excellente les décisions ont été prises par consensus et si j'ai dit tout cela c'est parce qu'à mon avis il y a eu de nombreux développements positifs même si sur le chemin il y aura encore quelques défis à relever avant la prochaine réunion de l'IGF il est important d'organiser un IGF qui nous permettra de prouver à l'extérieur quelle est la valeur de travailler pour ce forum nos collègues de la Macédoine et de la Croatie ont peut-être lu ce que j'avais à l'esprit nous avons précisément essayé de réfléchir à ce que nous pourrions faire à New York pour sensibiliser le public à notre processus le Brésil est prêt à assumer ses responsabilités à cet égard mais nous voudrions le faire en partenariat avec les délégations qui participent au processus et en partenariat avec le secrétariat aussi il serait important de prévoir un événement à New York ou peut-être plusieurs événements je pense qu'il faut un événement ciblant les négociateurs ceux qui participent aux opérations au quotidien un événement de haut niveau peut-être dès le premier trimestre de l'année prochaine déjà et on pourrait prévoir quelque chose avec les pays développés les pays en développement avec le soutien du secrétariat il y aurait encore bien d'autres choses à dire mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir demain merci pour ces conclusions merci à tous pour votre participation j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à ceux qui viennent de la région européenne Europe de l'Est et Europe de l'Ouest la journée n'est pas finie pour vous il y a une autre réunion qui vous attend la bonne nouvelle c'est que cette réunion aura lieu dans un restaurant voilà c'était juste un rappel pour Eurodig pour les autres nous nous retrouverons demain à 10 heures précises pour la réunion du groupe consultatif qui est ouverte à tous ceux qui souhaitent observer les activités et du groupe consultatif la salle sera divisée en deux parties bonne soirée et à demain et à demain on Merci.